Il y a plein de gens qui me contactent et qui me demandent « Mais c'est bientôt le carême, ça commence quand exactement ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier ? Est-ce que c'est comme le ramadan en fait ? Mais qu'est-ce que je vais faire pendant le carême ? À quoi ça sert le jeûne, la prière, l'aumône ? Ça veut dire quoi ? » Reprenons et résumons. Si t'es sur Instagram et TikTok, viens nous voir sur YouTube. Et si t'es déjà sur YouTube, on continue. Le carême, c'est une période qui dure 40 jours chez les catholiques. 40 jours, pourquoi ? Parce que c'est un nombre qui symbolise la préparation, une forme d'attente. Les Hébreux ont passé 40 ans dans le désert quand ils ont été libérés d'esclavage en Égypte. Avant d'entrer en terre promise, ils ont passé 40 ans dans le désert. Jésus, avant de commencer sa mission, sa vie publique, il a passé non pas 40 ans, ça aurait fait un peu beaucoup, mais 40 jours dans le désert, en préparation pour sa mission. Et nous, on reprend 40 jours par an pour se préparer à Pâques. Pourquoi 40 jours juste avant Pâques ? Parce que Pâques, c'est le centre de la foi chrétienne. En fait, s'il n'y a pas Pâques, s'il n'y a pas la mort et la résurrection de Jésus, il n'y a pas de foi chrétienne. Tout s'écroule. Si la mort et la résurrection du Christ, c'est le centre de notre foi, alors que notre foi et que Dieu deviennent le centre de notre vie. Et il faut bien 40 jours par an pour réorienter en un sens notre vie, notre relation à Dieu, notre relation aux autres. On sait très bien que Jésus, il est mort et ressuscité il y a 2000 ans. Là, il est bien vivant, il est bien ressuscité, il est avec nous, tout va bien. Mais ces 40 jours, c'est à nous qu'ils servent. Pour revoir tout ce qui ne va pas dans notre vie, et voir aussi tout ce qui va pour le continuer. Mais en gros, c'est un temps de pénitence, de repentance, et de préparation, d'attente, de Pâques, du Christ ressuscité, présent avec nous. Et un temps de réflexion aussi, pour savoir comment est-ce que nous, on va mieux le suivre pour être saint. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on existe. Donc pour le carême, tous les ans, l'Église nous donne trois outils précis, des piliers en particulier, que sont le jeûne, la prière et l'aumône. La prière, ça va à peu près. On voit ce que c'est, juste notre relation à Dieu. On essaye de se recentrer dessus. L'aumône, c'est le service, la charité en actes. On aide les gens qui ont besoin de nous. Et le jeûne, c'est là-dessus qu'il y a le plus de questions. Alors qu'en fait, c'est un peu ce qui est le plus simple. Dans le sens où il s'agit d'offrir un peu de bouffe. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? L'Église suggère de jeûner, c'est-à-dire se priver d'un repas au moins dans la journée. En fait, c'est light. Et jeûner uniquement le mercredi décembre, le tout premier jour du carême, et le vendredi saint, le dernier vendredi du carême, le jour où Jésus est mort sur la croix. Les vendredis du carême, on s'abstient de viande, en France du moins, et dans plusieurs autres pays, parce que dans ces endroits, la viande, c'est l'aliment festif par excellence. Donc on s'abstient de ce qui rappelle la fête, parce que pendant le carême, on n'est pas censé justement fêter quoi que ce soit. Ça c'est après. À Pâques, là on fait la teuf. Donc voilà, on ne mange pas au moins un repas le mercredi décembre et le vendredi saint, et puis on s'abstient de viande les vendredis du carême. Et c'est tout. C'est vraiment léger. Mais tu vois, quand on ne mange pas ces repas-là, et qu'on a un peu faim, ça nous aide, parce que c'est très simple, un truc concret, pratique, qu'on peut offrir. On a faim, on convertit ce manque de nourriture en manque de Dieu, en attente de Dieu. Et puis l'argent qu'on a économisé pour la cuisine, on l'utilise pour aller offrir quelque chose à des sans-abri dans la rue, par exemple. Et le temps qu'on a économisé, on peut prier. La prière, le jeûne et l'aumône vont ensemble. Et l'Église recommande le jeûne à partir de 14 ans pour les personnes qui le peuvent. Donc, les personnes malades, les personnes qui devraient manger, mangent évidemment. Et le jeûne peut passer par autre chose. En gros, au lieu d'être un jeûne alimentaire, ça peut être un jeûne matériel. Par exemple, si on passe beaucoup trop de temps sur Internet, on peut se dire, tel jour, à partir de telle heure, je coupe Internet. Il n'y a plus de Wi-Fi à la maison. Ou alors, j'éteins mon téléphone, des choses comme ça. Le jeûne, c'est provoquer un manque de quelque chose qui n'est pas nécessaire pour nous concentrer sur ce qu'il est vraiment, Dieu. Et tu verras aussi que pendant le temps du carême, il y a toute une ambiance dans l'Église. Les statues sont couvertes. On ne chante pas l'Alléluia, qui est en fait le louer Dieu, un chant de fête. Il y a toute une atmosphère qui se crée vraiment de sobriété, d'attente, de pénitence, de repentir, de préparation. Tout ça dans une période, 40 jours avant Pâques, pour réorienter notre vie sur Dieu. Parce qu'il faut bien 40 jours dans notre année pour faire ça. Et puis encore, ce n'est même pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on alimente la foi tous les jours. On prie, on reçoit les sacrements, on aide les gens tout le temps. En fait, ça, c'est juste vivre en chrétien. C'est la base. Mais le carême, ça nous permet de nous ressourcer et de nous reposer là-dessus. Reposer, pas dans le sens chill, mais dans le sens, on se repose sur notre foi. Il y a une fondation qui se fait là-dessus. Et le carême, on dit que ça dure 40 jours. Mais si tu comptes les jours dans le calendrier, tu verras qu'il y en a 46 et pas 40. Parce qu'il y a en fait, 6 dimanches pendant le temps du carême. Et les dimanches, ça ne compte pas comme un jour de carême. Parce qu'une nouvelle fois, on sait très bien que Jésus, il est mort et ressuscité il y a 2000 ans. Donc les dimanches, c'est un jour en un sens de relâche. On célèbre quand même la résurrection du Christ. Si ça peut t'intéresser, cette année pour le carême, à partir du 22 février, on prépare un parcours avec d'autres personnes qui évangélisent sur les réseaux sociaux. Viens voir sur Instagram, ça s'appelle « Vis ton carême ». Je te mets le lien en description. Dans tous les cas, on se retrouve toutes les deux semaines sur YouTube pour une vidéo un peu plus longue, un peu comme celle-ci, sur des thèmes particuliers. Et sur Instagram et TikTok tous les 2-3 jours pour des vidéos plus courtes sur plein d'autres sujets. Bref, dans tous les cas, soyons sains. A plus. Encore un petit mot pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo qui sera publiée sur plusieurs réseaux. Venez voir sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook et si l'envie vous en prend, venez voir sur Tipeee pour soutenir ce projet d'évangélisation en regardant des pubs ou en faisant un don directement. Vous trouverez le lien qui mène à tout ça soit en description de la vidéo soit sur ma page de profil. Et quoi que vous fassiez, merci encore parce que votre présence, vos commentaires et vos partages surtout amènent d'autres personnes qui se tournent vers le Christ et ça c'est beau. Je prie bien fort pour vous et avec vous. A plus.